« Europe 1, le grand direct de la santé, Jean-Marc Morandini » Et Isabelle Kenan qui ne bafouille jamais, on va voir ça, elle va nous parler du yoga. Alors le yoga c'est quoi ? Déjà c'est pas un sport, c'est une gymnastique de santé. Ça veut dire qu'on ne recherche pas la performance, la compétition, on cherche à harmoniser le corps avec l'esprit. Alors il n'y a pas qu'une seule école yoga, il y en a plusieurs. Celui qu'on connaît le plus, vous savez, c'est l'image que l'on voit, tous ces gens qui sont très calmes, très zen. C'est le hatha yoga, c'est le plus doux en quelque sorte. Il y a le ashtanga qui est le yoga le plus dynamique, il y a le yangar, là on va privilégier le travail d'étirement, la colonne vertébrale. Il y a le yoga prénatal, bref, il y a plein de sortes de yoga, absolument pas. Et il faut se renseigner pour trouver le yoga qui nous correspond le mieux. Alors c'est là que ça va commencer à se compliquer. Vous faites lequel Anne ? Parce qu'Anne nous a dit qu'elle en faisait. Non mais moi je vais tester un cours tout à l'heure. Mais de quel yoga ? Vinyasya. À mon avis c'est une arnaque. Non, 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 ça existe et là on est plus près de la danse, on est dans un enchaînement. On est plus près de la danse que le yoga que l'on voit où on enchaîne des postures avec des temps de latence entre chaque prise de posture. Le tout bien sûr c'est de se renseigner et là ça commence à devenir compliqué parce que l'activité, la profession n'est pas bien organisée. Il n'y a pas une fédération de yoga mais des fédérations. Alors tout de suite c'est beaucoup plus flou. Il n'y a aucune réglementation pour cette discipline par exemple. Si vous décidez vous Jean-Marc de vous décréter professeur de yoga, vous pouvez tout à fait le faire. Personne n'ira vous contrôler. Donc là le bouche à oreille doit fonctionner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous recommande pour s'assurer du sérieux. Renseignez-vous. Il faut qu'un professeur ait au moins enseigné pendant 5 ans pour être pris au sérieux. Et plus c'est encore mieux. Et s'il continue à se former, là c'est quand même beaucoup plus sérieux. Le yoga c'est bon pour lutter contre le stress, l'anxiété, le manque de sommeil. On va travailler sur la respiration. Parfois c'est conseillé, on en parlait tout à l'heure pour des asthmatiques. On va travailler tout le cardiovasculaire. On va travailler en fait sur tout le corps. Il y a plus de mille postures. Il y a le cobra, le bateau, le chien, la sauterelle, la pince, la chandelle ou la torsion. Il y a plus de mille postures. Donc avant que vous les maîtrisiez. Mais c'est bien parce qu'on a l'impression que c'est les cours. La chandelle. Tout le monde sait faire la chandelle. Avant c'est quoi la chandelle ? On se met sur la tête non ? Non pas sur la tête. C'est pas le trépier. En fait on se met en équilibre sur la partie haute du corps et on tend ses jambes vers le haut. Donc ça on faisait ça tous à l'écor. Moi je la tiens pas bien. La chandelle. Est-ce que vous n'avez pas d'abdos ? Ah oui pardon, excusez-moi. Ça c'est son humour. Il y a plein d'idées reçues sur le yoga. On dit par exemple que le yoga ça fait maigrir. Non ça fait pas maigrir. Mais en revanche ça affine la silhouette. Alors il y a quand même quelque chose qui est assez rigolo. C'est pareil non ? Non, maigrir tu perds du poids. Là en fait on perd des centimètres. Tu te loisiez vous les filles. On affine la silhouette. On affine la silhouette. On ignore t'as peur. Il y a quelque chose qui est très drôle. Et je pense qu'Anne va témoigner. Quand elle aura fait son premier cours de yoga. Moi ce qui m'a frappé parce que j'ai fait qu'un seul cours de yoga aussi. Et je trouvais tout le monde hyper détente. Parce qu'ils passent leur temps à bailler. À bailler ? Oui et leur s'enfonce plus d'heure. Ils ne mettent pas la main devant la bouche. Parce qu'en plus ils tiennent les positions. Je me suis dit tiens ils sont quand même gonflés. Ils baillent comme ça tout le temps. Et en fait c'est le signe ultime du relâchement. Du lâcher prise. Donc c'est très très bien dans un cours de yoga. Il faut savoir bailler. Et dans ce cas là on parle de baillement abouti. Et ça met en branle tous les muscles de la face. C'est à dire que ça active tous les muscles. Ça détend complètement. C'est comme l'éternuement. Moi je dis souvent il faut laisser partir cet éternuement. C'est une espèce d'orgasme cérébral. Parce que ça permet vraiment d'être dans une détente. Et le baillement c'est un signe ultime. Et c'est pas étonnant que les gens parfois s'endorment au yoga aussi. Preuve qu'ils sont complètement détendus. Oui mais c'est quand même avant tout une philosophie et une démarche spirituelle. Il suffit pas de faire des gestes si vous avez pas la démarche. C'est comme le grand compositeur qui fait des grands gestes mais il est inspiré. Si vous n'avez pas cette démarche spirituelle vous pouvez faire toutes les positions que vous voulez. Ça ne fera rien. Et puis il y a des tempéraments. Imaginez Louis de Funès faire du yoga. Ça va pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment, ça correspond à un truc. Mais justement pour les gens un peu speed, un peu stressés, ça peut pas être un moment de détente ? Écoutez, ça peut l'être. Mais parfois c'est une résistance trop grande. Il y a des gens qui sont tellement nerveux. Ils supportent même pas qu'on les mette dans cet état-là. Il faut y aller très progressivement. Il y a des yogas plus dynamiques que d'autres. Le cours que va prendre Anne déjà, elle est beaucoup plus dynamique. Ce qu'on connaît nous, l'image d'épinal du yoga, c'est le hatha yoga où effectivement c'est lent. Parfois un peu moufflant. Il y a des yogas beaucoup plus tenus.